Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour la suite de ma petite carrière sur Project Cars et en touring donc. On se retrouve pour la manche numéro 2 de notre championnat touring sur le circuit de Silverstone sous la pluie pour les qualifications et donc attention on se retrouve avec une météo traditionnelle de l'endroit qui est ce circuit d'Angleterre qu'on connait bien par la Formule 1. On va essayer de faire déjà un tour de mise en place pour voir si la voiture se comporte bien sous la pluie ce qui n'est pas forcément évident. Et puis on va voir ensuite en plus j'ai quelques likes comme vous pouvez le constater qui sont assez bizarres. J'espère que c'est là qu'on s'atténuer parce que c'est assez gênant pour la conduite. Donc là ici on a une première enchaînement de virages qui est assez coriace. Donc on va tâcher de vous expliquer un petit peu le tracé du circuit. Donc ici l'ancienne ligne de départ arrivée il y a quelques années en arrière. Et on va pas tarder à passer par l'enchaînement de virages qu'on connait bien, Bagotts, Bequettes et Chapelle. Et là je fais une petite erreur sur mon volant puisque j'appuie sur la mauvaise touche pour allumer mes phares et déclencher mes issues glaces. Et donc ça me fait revenir sur le menu mais rien de bien alarmant. Alors qu'ici je laisse passer une Aston Martin qui est aussi en train d'essayer de faire son chrono. Moi je suis sur mon tour de mise en place donc j'essaie de pas trop gêner les pilotes qui sont plus rapides ou qui sont en train de lancer leur chrono. Donc c'est un circuit qui fait à peu près 6 km de long, 5,890 km. Qui est très technique. En Formule 1 je sais qu'il nécessite d'avoir de bons appuis aérodynamiques pour les enchaînements de virages rapides. Et c'est un circuit qui use aussi pas mal les pneus. Je ne sais pas ce que ça va donner dans cette catégorie-là de véhicules puisque je n'ai jamais vraiment le coup avec ce type de voiture. Et donc là on va passer la dernière courbe et on va déclencher le chronomètre. Donc ici la ligne de départ-arrivée qui va nous emmener sur le premier virage à droite qui est AB. Et puis une courbe à gauche. La Farm Curve. Et puis un enchaînement de l'épingle d'abord à droite. Village Corner. Une autre épingle à gauche. The Loop. Et puis enfin une dernière courbe qui va amener sur une ligne droite. Courbe à gauche qui est l'Entry Corner. Donc ici en Formule 1 qui est une zone de DRS. Et au bout d'épingle droite on aura un gros freinage pour une courbe à gauche. Qui est le Brooklands Corner. Et puis un long droite. Le fil des corners. Et ensuite une légère courbe à droite. Haute Côte Corner. Qui va nous emmener sur l'Entry. Donc une ligne droite de départ-arrivée. Et puis on va arriver sur un freinage pour un virage à droite. Qui nous emmener sur Cops. Qui va desservir. Ma Côte. Bequette et Chapelle. Le trio infernal. Là ici il faut avoir de l'appui aérodynamique. Et en plus il va falloir que je fasse très attention avec ma BM qui a tendance à virer de bord lorsqu'on appuie un peu trop sur le freinage. Et donc pour l'instant un tour qui se passe plutôt pas mal. Et en plus j'ai bénéficié d'une météo et une piste sèche. Parce qu'on sait ici la météo est très changeante. Plutôt plus vieux. Donc c'est loin d'être gagné d'avance. Quand on a la chance d'avoir une piste sèche pour faire des chronos il faut y aller. Donc là on est arrivé dans Stow. Et puis on va arriver sur la dernière chicane. Club. Et puis la ligne droite de départ arrivée. Avec la pitlane qui est sur la droite ici. C'était pour le petit tour de visite en même temps que je réalisais. Mon premier chrono qui pour l'instant me positionne disons en milieu de peloton. Et on va voir un peu une fois que tous les pilotes vont passer la ligne de départ arrivée. Ce que les chronos vont donner. Pour l'instant vous voyez que je dégringole dans le classement. Ce qui est somme toute assez logique. Parce que toutes les voitures qui sont pas dans ma catégorie alors qu'il se met à pleuvoir. Vous avez vu la pluie qui s'est abattue sur le circuit d'un seul coup. Donc vraisemblablement la piste qui va s'humidifier va être beaucoup moins performante. Il sera donc inutile d'essayer de faire quoi que ce soit de plus. Si on peut éviter d'aller casser la voiture ça serait pas plus mal. Ici une McLaren qui passe à l'intérieur. Je reste bien sur la porte ouverte. Et puis on va sagement finir ce tour et rentrer au stand. Puisque de toute façon les chronos ne s'amélioreront pas. Il reste 3 minutes dans la séance. Sachant que les tours sont autour des 2 minutes dans cette catégorie. La piste est clairement glissante. Parce qu'avec les pneus secs on voit d'ailleurs qu'ils sont en souffrance. Et je ne parviens pas à avoir le grip nécessaire à passer les virages. Et puis la voiture glisse littéralement. Et on est sur des oeufs. Donc inutile d'assister à votre voiture si c'est pour aller se mettre dans l'emplique à gravier. Ça sert strictement à rien. Donc on va finir tranquillement ce tour. Et puis j'ai pas eu beaucoup de retour sur mon premier épisode sur Project Cards. Visiblement ça n'a pas été forcément très bien reçu. J'ai eu pas mal de boosts négatifs. Rassurez-vous je le prends pas mal. C'est vrai qu'on peut pas plaire à tout le monde comme on dit. Malheureusement la concurrence est rude sur internet. Malheureusement et heureusement bien sûr. Parce qu'il en faut pour tout le monde. Et du coup je suis pas non plus un pro gamer sur Project Cards. Je suis là juste pour m'amuser et profiter d'un petit moment. Pour faire un petit peu du sim racing. Je sais que j'ai pas un niveau exceptionnel. Mais enfin voilà j'en suis pas complètement novice non plus. Mais c'est vrai que j'étais assez déçu de voir que ces vidéos. Enfin du moins cette vidéo n'a pas été reçue aussi bien que je l'aurais espéré. Ça change un petit peu de ce que je pouvais proposer actuellement sur la chaîne. Et puis finalement bon. Est-ce que c'est ma conduite qui vous a déplu ? Est-ce que c'est la longueur de la vidéo ? J'attends vos retours en fait. Pour essayer de faire mieux ou faire autre chose. Bien évidemment comme vous le savez on le dit à chaque fois avec Cédric. La chaîne vit grâce à vous. Et nous on vous fait partager un moment de plaisir que l'on a. Nous en tant que joueur derrière notre écran. On vous fait partager ces instants. Et on espère en tout cas que ça vous plaît. Donc comme vous pouvez le constater pour l'instant je suis descendu à la 26ème place. Devant moi mon coéquipier Emilio Negretti. On va aller jeter un oeil à la fin de... On va aller jeter un oeil d'ailleurs à la fin de la séance. Voir le classement. Donc on voit au niveau des catégories que les pilotes de tête. C'est les pilotes qui sont sur les catégories nettement au dessus. C'est à dire donc les GT4. Les... Les... Ouais voilà donc les GT4. Les... 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 Audi R8. Voilà j'arrivais pas à retrouver le nom. Audi R8. Mais c'est un Mercedes et Céleste qui partent devant. Euh... Suivi après des Aston Martin V12. Vintage. Et là le... Donc le départ. Un départ lancé comme d'habitude. Et j'essaie de me faufiler à l'intérieur. Petit contact ici avec l'Aston. Alors on essaie de pas perdre de contact avec les pilotes. On part sous la pluie comme vous pouvez le constater. Donc euh... Pour le départ j'ai fait... J'ai mis la sélection des pneus... Euh... En fonction de... De... Des conditions météo bien évidemment. Donc c'est un peu chaotique. Le départ. Avec cette pluie euh... On voit des voitures qui partent un peu de partout. Les pneus qui... Qui sont pas forcément super adhérents. Et qui... Qui nous amènent à glisser pas mal. On est chahuté par mail euh... Les voitures. En plus euh... Comme vous avez pu le constater. Il y a des pilotes qui sont complètement passés à côté de leur qualification. Et donc des pilotes des catégories au dessus. Qui sont derrière nous. Au départ. Donc on a des Audi R8 et des euh... Les Aston Martin V12. Qui sont derrière. Et qui vont venir un petit peu jouer les troubles faites. Et donc bah voilà un petit peu perturbé ce... Ici je me fais percuter par une... Une Aston Martin. Euh... De la catégorie au dessus. Qui va faire qu'une bouchée bien évidemment. Alors que là bon... Je reviens péniblement sur la... Sur la piste. Et je percute une Audi R8. Avec gros manque de discernement de ma part. Ici je me fais couler par euh... Par une euh... Une euh... Une euh... De la Mustang. Et à l'intérieur euh... L'Audi R8 hein. Qui se débarrasse de... 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 Deux déjà. Je vais essayer de... De... Décroiser. Pour aller récupérer la place sur euh... Sur la Mustang. Ce qui va pas être chose aisée. Puisqu'il y a la réaccélération. La piste mouillée hein. La voiture a tendance à... A chasser et à glisser énormément. Vous savez un ABM que je conduis est d'une propulsion donc euh... Il faut vraiment faire très attention à la réaccélération pour éviter de... De partir en toupie. Et encore plus sous la pluie. Et ici on remet un petit coup de gaz pour réaligner la voiture. Pour relancer. Et avant d'arriver dans... Dans ma gosse béquette des chapelles. Donc j'arrive un petit peu fort ici. J'arrive à garder la voiture dans les... Dans la ligne. Bien évidemment aussi hein. La ligne de conduite hein. Peut-être qu'il vous dérange hein. De me voir conduire avec cette ligne de conduite sur un circuit pour une fois. Que je connais. Mais euh... Comme je vous l'ai dit hein. Euh... Cette catégorie de véhicule. A un comportement qui n'est pas les mêmes que... Que la Formule 1. Donc euh... Pour moi c'est... C'est assez euh... Comment dirais-je ? Difficile de bien repérer mes points de freinage. Alors qu'ici là je pars à l'extérieur. Complètement en glisse. Le freinage euh... Bien trop tardif. Ok, we've got a warning from the race director for cutting the track. Et les dents qui m'avertissent de faire attention et pas aller couper les limites de la piste. Ce qui est tout à fait légitime. Et donc la pluie qui a tendance à... A se calmer un petit peu j'ai l'impression. On arrête même les essuie-glaces puisque euh... C'est plus une gêne. Et je suis pour l'instant bon dernier. Et des pneus toujours en température. Donc ça c'est... C'est la bonne nouvelle. Alors attention, si la pluie s'arrête, la piste va s'assécher. Il va falloir donc rentrer au stand pour aller chausser des pneus secs. On va voir un petit peu ce que font nos adversaires. Parce que quand même ils continuent à tomber quelques gouttes. Donc on va peut-être pas s'emballer non plus. Mais la stratégie de rentrer peut-être au stand pour aller euh... Changer de pneus pourrait être intéressante. On voit que j'ai le pneu arrière gauche qui est en souffrance. Qui chauffe. A cause de cette piste qui a tendance à s'assécher. Donc attention euh... La tenue de route et au comportement de la voiture. Ca risque d'être euh... On se souvient la dernière course hein. J'étais pas forcément super bien classé. Mais j'avais quand même réussi à glaner quelques points. Essayons ici d'en récupérer encore un petit peu plus. Enfin pour l'instant c'est quand même bien mal parti. Puisque euh... Je suis bon dernier. Et euh... Je suis un peu distancié de ce groupe euh... Qui est devant moi. Composé de 4 voitures. Composé de 4 voitures. Et qui est euh... Euh... Qui est euh... Euh... Donc euh... Donc euh... Comme voiture euh... Pour laquelle j'ai l'objectif c'est Albert Busk. Là clairement il ne pleut plus. Et la piste est sèche. Donc que vont faire les autres pilotes hier ? Sachant que mon coéquipier est devant. S'il doit s'entrer au stand pour aller changer les deux. Il rentrera euh... Je pense à ce tour. Et on voit sur la minimap que ça rentre dans les stands. Les pilotes rentrent pour aller changer de train de deux. Je vais donc pas rentrer sur ce tour là. Puisque mon coéquipier va très probablement euh... Rentrer à son tour. Emilio Negretti hein. Je vous le rappelle. Alors que devant Albert Blu rentre au stand. Et là ici euh... Je me ferme au freinage. La voiture qui s'embarde sur la gauche. Et qui euh... Du coup euh... M'oblige à couper cette chicane. Vraiment un problème. Pourtant au niveau de l'équilibrage de mes freins euh... Je suis avec un équilibrage complètement centré. Euh... Les pilotes qui se sont arrêtés au stand. Qui me permet de grimper dans la hiérarchie. Je suis maintenant septième. Je suis revenu au milieu du peloton. C'est... C'est plutôt sympa. Mais bon. Sachant qu'il faudra probablement que je fasse aussi mon arrêt. Alors qu'ici je perds une nouvelle fois la voiture. Et encore une fois un piste coupé. Ça va les commissaires ne m'ont pas réprimandé. Et moi j'ai pas eu d'alerte de mon stand. Mais bon encore une fois je perds la voiture. Et je suis obligé de couper euh... En même temps quand on regarde l'état de mon train arrière. Ça peut se comprendre hein. On voit que les pneus euh... Ils sont euh... Ils sont euh... Ils sont en souffrance. Et clairement. Il va falloir que je me méfie. Et regardez qui c'est qui est devant moi. C'est mon coéquipier. Donc visiblement il ne s'est pas arrêté pour changer les pneus. Alors que va-t-il faire ? Est-ce qu'il va rentrer ce tour pour changer les pneus ? Il faut vraiment pas qu'on se loupe. Parce que s'il rentre au stand. Et que je rentre également. Les stands seront occupés. Je ne pourrais donc euh... Que faire un drive-thru euh... Comme on pourrait appeler ça hein. Dans le jargon de la Fambule 1. Et me faire perdre énormément de temps. Après cette euh... Remontée providentielle à la 7ème place. Euh... Ça serait vraiment dommage. De 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 perdre. Mais là clairement j'ai les pneus arrière qui sont en souffrance. La voiture qui glisse. A chaque virage. Dans les... Dans les freinages. Ici on laisse passer hein. Puisque on joue pas dans la même catégorie avec la McLaren. Transpondeur qui sait plus d'ailleurs où il en est hein. Puisque euh... Donc il me compte euh... Le pilote qui est devant euh... Comme étant dans la même catégorie que moi. Ce qui est assez étrange. D'ailleurs on a une Mercedes et Céleste qui revient aussi comme une fusée. Et euh... Sur laquelle je ne vais pas aller résister. Je vais même freiner un petit peu plus tôt dans le virage là ici. Pour la laisser passer. Je garde l'intérieur. Je la laisse passer à l'extérieur. Je sais pas trop ce qu'elle fait. On la voit là. Ici sur la droite... Sur la gauche de l'écran pardon. Et elle me coupe la route. Heureusement que euh... Il y a eu ce... Ce petit euh... Ce petit bug là. Parce que sinon là elle m'a coupé littéralement en deux. Et du coup euh... J'ai l'impression que mon coéquipier est rentré dans ce tour là. Du coup je suis obligé de rester encore un tour en piste. Et donc je rentrerai à la fin du prochain tour. Pour aller euh... Changer mes pneus. Là pour le coup les stands qui ont un peu foiré leur coup. Parce que euh... Pendant euh... Pendant que je reste en piste avec mes pneus euh... Faut le... Le mouiller. Avec une piste sèche. Je suis en train de les... Les laminer. Alors qu'il se met remet à pleuvoir. Il se met à pleuvoir sur la piste ici. Sur le circuit de euh... Tipper Stone. Et ça c'est plutôt euh... Une bonne nouvelle hein. Puisque euh... Comme euh... Je ne suis pas rentré pour les changer de pneus. Et que je suis toujours en pneus mouillés. Euh... Peut-être que cette pluie pour peu qu'elle reste un petit peu en piste. En piste. Qu'elle mouille suffisamment le... Le... Le bitube. Me permettre de... De récupérer euh... Mon train de pneus euh... En vie. La McLaren ici qui vient récupérer euh... Sa place dans le classement. Alors ça. Ça c'est clairement inattendu. Puisque euh... Du coup euh... Ça va peut-être me permettre de sauver mes pneus. Cette pluie qui revient. A le circuit d'Angleterre. Un météo bien atypique. Ben... Plutôt bien typique pour le lieu. Pardon. Et qui est pleine de surprises. On vient de prendre une nouvelle averse au coin du nez. Et ça. Ça c'est franchement une bonne chose. Euh... Non pas pour le spectacle. Mais pour euh... La position que l'on va avoir euh... Au classement. Puisque ça va nous permettre de sauver nos pneus. Regardez. Les pneus qui étaient euh... Dans le mal hein. Qui sont en train de... De souffler à nouveau. Ils sont en train de virer au vert. Donc ça c'est cool. La voiture qui va reprendre euh... Un train de euh... Un rythme normal. Il pleut. Le ciel est... Et... Est assez euh... Chargé. Et en même temps le soleil va se coucher. On va bientôt passer dans la phase nocturne de la course. Et d'autres pilotes rentrent au stand une nouvelle fois. Est-ce qu'ils sont en train de rentrer au stand pour aller chausser euh... Des pneus secs euh... Comme c'était prévu. Ou alors est-ce qu'ils sont en train de retourner au stand. Pour rechausser des pneus pluie. En tout cas cette petite euh... Météo changeante euh... Fait clairement nos affaires et ça. Ça c'est... Franchement c'est... C'est vraiment cool. Là on peut jouer des points. On peut jouer euh... De gros points là pour ce coup là. Tout dépend comment la piste et la météo va évoluer. Parce que là on est même pas à un quart. On est à un tiers de la course. Là ça y est. Tout juste à un tiers de la course. Pour l'instant je suis toujours au 7ème. Alors que je viens de doubler encore des voitures dans les stands. Parce que le transpondeur euh... Aurait complètement pété les plombs. Alors qu'ici je perds la voiture une nouvelle fois. Mais on ne me dit rien. Donc ça va. On a l'accélération ici. Il y a la voiture qui part clairement de l'arrière. Voilà. Il y a des chevaux hein. Sur cette BMW. Et si on n'ose pas l'accélérateur convenablement. C'est la débandade. En tout cas cette pluie elle nous aura permis de redonner vie à nos pneus. Euh... La piste est clairement mouillée. Mais c'est pas non plus une pluie diluvienne hein. Il pleut. Mais euh... Ça va quoi. C'est pas non plus la tempête. Et ici je me suis fait une petite frayeur hein. La voiture qui a commencé à glisser. De l'intérieur. Et j'ai failli aller tutoyer les rails. Attention de pas se déconcentrer pour autant hein. Parce que là... Cette... Cette veine... Nous permet... Euh... De... De remonter dans la... Dans le classement. Et qui sait d'aller ramasser quelques points. Encore faut-il de... Alors qu'ici. Dans... Euh... L'entrée. Je me loupe. Heureusement avec euh... Ces... Ces entrées au stand euh... J'ai de la marge hein. Les pilotes qui sont derrière sont relativement loin. Enfin il faudrait quand même pas non plus s'amuser à faire des erreurs euh... Beaucoup sur coup. Parce que euh... L'avance que l'on a sur les pilotes qui sont derrière elle va finir par s'effacer euh... S'évaporer euh... Comme on pourrait le... Le qualifier. Par rapport aux conditions météo. Auprès de cinquième tour on va rentrer dans le sixième. Et on sera bientôt à la mi-course. Alors je vous le rappelle hein. Peut-être que vous vous avez euh... Peut-être oublié hein. Mais euh... Dorénavant euh... Sur ces vidéos je commente euh... Après la course. C'est-à-dire que euh... Donc je tourne ma course et après je fais les commentaires. Et euh... Je vous rappelle donc euh... Que c'est pour cela. Si vous tendez l'oreille et que vous cherchez à entendre mon passage de vitesse. Que vous n'entendez rien de mon volant puisque euh... Puisque euh... Puisque la course est jouée. Et que donc euh... Je commente après la course. Ce qui pour moi m'a permis euh... De mieux me concentrer pendant la course. Et aussi euh... De vous proposer un commentarié qui soit un peu plus dynamique. Et un petit peu plus euh... Un petit peu plus euh... Un petit peu plus vivant. De longues périodes de silence. Par rapport à la concentration du pilote. Et ici on a des voitures qui reviennent. Toujours la McLaren. Orange. Et Thomas et Renel. Qui a dû s'arrêter euh... Je pense pour aller changer les pneus hein. Et puis il est poursuivi. Par une euh... Aston Martin V12. Attention alors. R'accélération sur le débord ici hein. Ce serait dommage de se mettre en l'air hein. Enchaînement infernal ici. Qui est bien négocié. Derrière on a une Audi A8. Si je ne me trompe pas. Qui va euh... Bien évidemment passer. On va pas résister. On est pas dans la même catégorie. Et pendant ce temps là. Moi je suis clairement en amélioration dans tous les secteurs. Puisque mes pneus ça y est. Sont revenus à la vie. Et du coup je peux profiter pleinement euh... De euh... De euh... La performance de ma BM. La BM. La BM qui est une voiture qui est intéressante à conduire. Mais qui est difficile hein. Par rapport à l'Aston Martin. Euh... Sur laquelle j'avais commencé hein. A faire quelques essais. Pour vous proposer euh... Mon choix final. Qui a été de prendre euh... Cette... Cette BM. Qui est encore changeante. Qui vient encore de changer. Un bon ciel qui est complètement bouché. Et puis y'a de plus en plus sombre aussi hein. Qui indique bien que le soleil est en train de se boucher. Les lampadaires sont allumés, donc on va bientôt passer à la phase nocturne de la course, donc à la mi-course dans ce 7ème tour, enfin on sera à la mi-course entre le 7ème et le 8ème tour, mais voilà on voit ce ciel qui est changeant, ce boucher de soleil avec les nuages un petit peu jaunes ou orange. Les décors qui sont vraiment très très beaux, très bien fait, l'environnement qui est vraiment génial sur le projet de Kars, quelques petites choses peut-être à améliorer, mais ça c'est vraiment de l'ordre du détail, comme lorsqu'on a une voiture qui est assez loin de nous derrière et que ça nous illumine la cabine, on a vraiment l'impression que la voiture est dans nos échappements, alors que pourtant elle est peut-être à une seconde ou deux derrière, cette lumière qui ne varie pas à mesure que l'on avance, que la voiture avance sur nous, c'est un peu dommage mais bon, disons que là ils ont fait une grosse amélioration avec le dernier patch, qui a permis d'avoir un meilleur rendu de tout ce qui était pluie, etc. Petit à petit, un projet de Kars s'améliore, il nous propose un rendu qui est de plus en plus beau, il était déjà magnifique à l'origine, mais là c'est vrai que c'est classe. Donc là une fois de plus on laisse passer une voiture, c'était une Mercedes SLS, on la laisse passer puisque de toute façon ça sert à rien de résister, on va plutôt gêner qu'autre chose, le pilote de la Mercedes. Et le ciel qui s'éclaircit un petit peu malgré le fait qu'il soit bientôt à la nuit, ici je me loupe au freinage de cette chicane et j'arrive à récupérer la voiture pour la ramener sur le droit chemin. Maintenant on a une Aston Martin GT4 qui arrive et qui va nous doubler à l'intérieur du virage, bien évidemment on lui laisse la porte ouverte. Et l'Aston Martin avec son énorme rond derrière que je trouve très joli. Donc j'améliore les secteurs par rapport à mes propres temps, bien sûr. Et l'on est clairement là. On a atteint la mi-course maintenant. Et alors que je pense que tous les pilotes se sont arrêtés au stand pour aller changer de pneu, je dois faire partie des rares, ceux pour qui. Je ne m'ai pas encore fait d'arrêt. Ça va, je le vis bien. C'est une voiture qui a un très bon comportement, très bon feeling avec le volant, donc on ne va pas s'en plaindre. Alors qu'on a encore une vague de pilotes qui rentrent dans les stands pour les changer de pneu, décidément je ne sais pas trop à quoi ils jouent. Mais bon, si c'est pour anticiper le prochain arrêt de l'appui, je dirais que moi ça ne me dérange pas parce que ça me permet de monter à la 5ème place maintenant. Deux pilotes qui étaient dans ma catégorie se sont arrêtés également pour les chausser dans notre train de pneu et puis du coup, bah... On m'a permis de grimper encore de place. Donc, j'ai envie de dire, c'est tout bénef. D'ailleurs je vois une Aston Martin GT3 derrière qui arrive, si je dis pas de conneries. Par contre là il va falloir défendre, parce que c'est pas la... Là on perd une place, c'est une double. Et bon, le pilote de l'Aston qui est derrière, il va arriver avec des pneus frais. Il ne s'est pas dit qu'il nous fasse, voilà, ici au freinage, il nous fait l'intérieur. Ça c'était à prévoir. On sait que sur les freinages et vos entrées de virage, on a un peu de mal, on a un peu des problèmes de stabilité avec la BM. Et puis l'Aston Martin qui est quand même bien plus véloce que la BM et du coup, qui arrive à s'extraire plus facilement des virages. Meilleur accélération en tout cas. Je pense que le fait qu'elle soit une traction joue beaucoup, puisqu'on a le poids sur l'avant de la voiture, mais au niveau équilibre, ça doit jouer. Sur la BM aussi, on a un moteur à l'avant, on est en temps de propulsion. On a tendance à le voir, la voiture qui part, parce que l'arrière est léger, donc elle est moins collée au sol. Et aux motrices qui poussent plus fort que les motrices. Et on va entrer dans le 10ème des 15 tours de cette course. Et il nous restera encore 6 tours à faire. Et une fois de plus, la météo qui est encore changée, puisque... Donc, il y a de nouveau, il y a de nouveau, et la piste va de nouveau s'essécher. Et donc, de nouveau, mes pneus vont commencer à chauffer. Donc, on va observer un petit peu ce qui se passe en piste. Et puis, on va réfléchir à, probablement, rentrer une nouvelle fois, enfin rentrer, pour de bon cette fois. Et puis, peut-être chausser des pneus secs pour finir la course. Ou alors, on reste en piste. Et puis, on essaie de rallier l'arrivée dans ces conditions, avec les pneus qui vont se dégrader. Il y a un coup de poker à jouer. Tant que les pneus tiennent la route, j'ai envie de dire, on peut rester en piste. Et on n'est pas à l'abri encore de prendre une averse sur le coin du nez, donc soyons prudents. Parce que pour avoir essayé les pneus secs sous la pluie, surtout avec la PM, c'est complètement injouable. Je me souviens que c'est un petit peu le moteur de la PM. Et bien voilà, la MS est dite, puisque on ne savait pas encore si on allait rentrer au stand ou pas, pour aller chausser des pneus secs, pour finir la course. Et bien la réponse est non, puisque la pluie va revenir sur la piste. Et donc, même si là, mes pneus recommencent à monter en température et vont recommencer à souffrir un petit peu, ce ne sera que de courte durée, puisque la pluie va revenir. Et donc, ça devrait remettre un petit peu de jeûne à notre train de pneus qui va bientôt arriver à l'agonie. Donc, espérons que ça tienne jusqu'au bout. Parce qu'en plus, maintenant, il fait clairement nuit. Malgré ces pneus de pluies qui sont utilisés sur du sec et qui s'abîment, je continue à améliorer mes tours chrono. Donc, on va dire que ça ne se passe pas si mal, quand même. Et voilà, ça y est, il re-pleut. Il re-pleut sur le circuit de Silverstone. Alors, c'est un grand prix complètement fou, cette fois-ci. Puisqu'on a passé, on va dire, tout le tiers de course avec une météo différente. Premier tiers sous la pluie, deuxième tiers sur le sec. Et troisième tiers de nouveau sous la pluie. Enfin, en gros, hein, bien sûr, c'est pas une attitude. C'est en gros ce que j'ai pu constater. Alors qu'ici, je me suis fait entraîner à l'intérieur du virage. Pas de qui pleut aussi, hein, avec les pneus qui ont bien souffert. La voiture glisse pas mal. Donc, faire très attention. On ne peut pas se faire piéger. C'est ça, dommage de se mettre au tapis. Alors que là, on a une belle cinquième place qui se présente à nous. Et il nous reste quatre tours à faire. Donc, tout est possible encore. Il peut encore y avoir des arrêts au stand. Des pilotes de notre catégorie qui s'arrêtent également pour chausser un autre train de pneus. Et qui sait, nous laisser encore des places. Peut-être, pourquoi pas, une place sur le podium. Allez savoir. Enfin bon, ne rêvons pas. Restons concentrés sur la piste. Sur ce qui se passe actuellement. La prochaine voiture qui est derrière est à 10 secondes. Mais elle revient assez rapidement. Donc, je ne mettrais pas ma main à couper que ce soit une voiture d'une autre catégorie. Vous voyez, dans les stands, ça rentre encore une nouvelle fois. Il y a encore des voitures qui s'immobilisent pour les changer de train de pneus. Et une voiture d'une fois de plus qui était de notre catégorie et qui, du coup, essaie d'immobiliser et nous laisse sa quatrième place. C'est à quatrième place, pardon. Et donc, me voilà quatrième. Attention, il n'y a pas de commettre d'erreur. Alors qu'ici, je me loupe complètement. Je perds la voiture et je pars dans les panneaux de publicité. D'ailleurs, désolé pour le bateau que je viens de percuter. Le but, ce n'était pas de faire un jeu de quilles. Mais voilà, je me suis loupe au freinage et la voiture est partie complètement glisse. Et donc, c'est une quatrième place pour l'instant. Avec le pilote qui est probablement quatrième avant son arrêt au stand et qui est à trois secondes derrière. Et qui revient relativement vite. Ce qui est logique, en ayant des pneus frais. Malgré les conditions météo, d'avoir des meilleures tenues de route. Et du coup, d'arriver à remonter assez rapidement dans la hiérarchie. Mais bon, pour l'instant, nous, c'est ce pari de ne pas vouloir rentrer au stand pour changer de pneu quand la météo se l'est présentée. Alors que je me loupe complètement. Comme tout à l'heure, je me suis fait entraîner à l'intérieur du virage et je suis allé percuter le rail. Plus de peur que de mal. La voiture en aère de ne pas avoir grand chose. Mais du coup, derrière, le pilote qui était à trois secondes, eh bien, il est revenu dans le échappement. Et à sept dixièmes, six dixièmes. Et je crois que c'est un pilote de notre catégorie, c'est l'Aston Martin. On s'a déjà dit quelques fois. Non, non, c'est une Mustang. C'est une Mustang qui est suivie par une Mercedes SLS. Donc là, il faut à la fois que je poursuive le pilote de la Mustang qui vient de coup de me griller, un peu ce que la priorité. Et il me grille la quatrième place. Mais en même temps, il faut faire attention de ne pas trop gêner le pilote de la Mercedes. Je suis obligé de lever le pied ici. Et malgré la prudence, je pars au large. La voiture qui glisse littéralement, c'est vraiment bien compliqué, cette fin de course. En plus, la pluie a l'air d'être bien plus forte qu'elle ne l'a été depuis le début de la course. Là, on est vraiment sur des trompes d'eau. Donc moi, avec mes pneus usés, là, je suis assez inquiet. Allez, on rentre dans le Tour 13, maintenant. Trois tours à venir. Là, on voit vraiment sur des oeufs. En plus, là, comme il fait nuit, on ne voit pas du tout où est-ce qu'on pose les roues. J'ai l'impression que mes phares ne marchent pas, pourtant ils sont allumés. J'ai l'impression que mes phares ne marchent pas. Est-ce que je les aurais cassés après avoir tapé ? Parce que du coup, je ne vois pas du tout la piste. Heureusement qu'il y a la marque. Qui me marque la ligne de conduite, parce que sinon, ça serait compliqué. Et là, encore une Mercedes, c'est Céleste qui revient. Et qu'on va laisser, bien évidemment, passer. Il y a une mec, la reine aussi. Je ne sais pas si c'est toujours la même. Ah oui, c'est toujours lui, Thomas Seynal. Qui va bientôt nous doubler une fois de plus. Voilà, c'est fait. Les pilotes qui ont quand même fait pas mal d'arrêts au stand. Et sur qui on a récupéré des places à chaque fois. Cette fois-ci, la course qui va aller à son terme. Puisque personne, aucun pilote n'aura pris un tour sur personne. Donc du coup, on va faire les 15 tours qui étaient prévues au début de la course. Avec l'Audi R8 qui me double. Et je me loupe au freinage. Du coup, je pars un petit peu en vrac dans la chicane. Mais c'était vraiment pas volontaire. En plus, j'étais pris un sandwich entre l'Audi R8 et la Mercedes. Et derrière, on a encore une Audi R8 qui veut passer. Une Aston Martin, pardon. Une Aston Martin GT4. On lève le pied pour la laisser passer, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette voiture qui est en train de nous faire l'intérieur ? Et on perd une place. C'est une Aston Martin qui joue dans notre catégorie. Mais là, avec des pneus qui sont bien plus frais que les miens, on ne peut strictement pas lutter. Et donc, je viens de perdre cette belle cinquième place au profit de Christian Campana et son Aston Martin dans l'avant-dernier tour. On voit la voiture qui chasse quand même pas mal. Attention à ne pas commettre d'erreur dans les derniers kilomètres de course. On voit que ça devient dur ici, à cette fin de course, la voiture qui est difficile à conduire. Et pour laquelle j'ai énormément de mal à être performant. Vraiment, une course pour laquelle la météo aura joué en ma faveur. Puisque sans ces aléas météorologiques, ça n'aurait pas été évident que je finisse aussi bien classé. Soyons clairs, cette PM qui est vraiment une voiture qui est particulière à conduire. Peut-être pas le meilleur choix que j'ai pu faire. Mais bon, on a signé pour en chier. Donc, il va falloir y aller jusqu'au bout. On va rentrer dans le dernier tour maintenant. Dernier tour est toujours à la sixième place. On a deux voitures qui sont derrière nous. Et j'ai l'impression que c'est des voitures qui ne sont pas dans la même catégorie que nous. Donc, c'est des voitures qui sont catégories au-dessus. C'est une McLaren. Voilà, McLaren qui passe tranquillement. Et on a une Mercedes, visiblement aussi, qui va passer. Ou alors, c'est une autre McLaren. C'est une autre McLaren. Et bizarrement, on a McLaren qui nous double et on perd une place. Qu'est-ce que c'est ? On perd deux places même ? Comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On perd encore une place. Le transpondeur qui pète complètement les plombs. Or est-il pris l'eau ? Ça y est, regardez-moi ça. Il y a deux voitures qui nous ont passé. Et encore des voitures qui ne sont pas dans notre catégorie. Et on perd encore une place ici. On descend à la dixième place. Mais que se passe-t-il au niveau du transpondeur ? Je pense qu'il y a vraiment un souci. On ne peut vraiment pas se fier aux informations qui nous sont transmises. Puisqu'on nous annonce étant onzième alors qu'on s'est fait couper que par des voitures qui ne sont pas dans notre catégorie. Il doit y avoir une erreur au niveau de l'affichage. On va aller rallier. Il n'était pas arrivé. Et puis on verra bien ce qu'il se dit. Une fois qu'on aura passé le drapeau à Damier. Et on est quinzième. Non. On est treizième maintenant. Avant dernier. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ça y est, on est dernier maintenant. Alors là... Ça y est. Le jeu nous a... Nous a positionné au dernier. J'espère qu'il n'était quand même pas obligatoire de faire une erreur au stand avant cette course. Parce que sinon... Ça veut dire que tout ce qu'on a fait, on ne l'aura fait pour rien. Et derrière, on a une Mercedes qui revient et qui nous double à l'intérieur tranquillement. Et d'ailleurs, une Mercedes qui rentre dans les stands, là sur le dernier tour. Parce que c'était d'un pilote qui nous prenait un tour et qui rentre. Parce que voilà, la course est terminée. Je n'en sais rien. Vraiment étrange, cette fin de course. Vite, allons passer la ligne de départ arrivée. Et allons voir où est-ce qu'on se trouve. Parce que là, je suis inquiet. Et voilà, on coupe la ligne de départ arrivée. Et verdict. On finit donc 22ème au classement sur cette manche. Ce qui nous donne, par rapport à notre catégorie. Déjà, on n'est pas dernier, ça c'est sûr. On a fini devant notre coéquipier d'ailleurs. Et ça nous fait donc la 6ème place à l'issue de cette manche. Plus de peur que de mal. J'ai vraiment cru que, pour le coup, on avait joué de malchance. Et que du coup, on avait perdu tout le bénéfice de cette stratégie de ne pas rentrer au stand. Donc 6ème, 8 points. Ce qui va nous permettre de marquer encore quelques points au classement général. On voit que pour le podium, c'est Marc Gourlet qui a gagné. On a vu qui est-ce qui a été le meilleur aux essais, aux qualifs et en course. Et donc, pour l'instant, je suis 8ème au classement général sur ce championnat. A 2 points du 7ème. Donc, disons que les 5 premières places sont jouables. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501